M. Dubé, arrivons à l'éléphant dans la pièce, les négociations ou les non-négociations avec la FIC, on les a entendues il y a une semaine, promettre des moyens de pression en septembre, c'est une chose. Moi, M. Dubé, je regarde la situation sur la Côte-Nord à chaque jour. Les équipes volantes n'ont pas volé autant que tout le monde l'aurait souhaité pour donner des soins convenables à nos concitoyens de la Côte-Nord. Bon, vous y avez référé il y a un instant, Gaétan Barrette, à la joute, a mis son grain de sel et a porté un éclairage et a dit que c'était inacceptable comme situation. M. Dubé, moi, je vous pose la question. Combien de temps allez-vous tolérer que certains de nos concitoyens, ceux de la Côte-Nord en ce moment, aient une qualité de soins moindre que n'importe qui ailleurs au Québec? Est-ce que vous allez tolérer encore longtemps cette espèce de jeu de la FIC qui a une incidence directe sur les équipes volantes qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez et comme tout le monde le souhaiterait? Je ne suis pas toujours d'ailleurs d'accord avec le Dr Barrette, mais sur ses commentaires, je suis assez d'accord. Ça fait que ça, ça vous donne mon point de vue. Mais je vous dirais, je me fie beaucoup à Mme Lebel dans les prochaines semaines. Vous savez, je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Il y en a qui l'ont fait pour moi. Oui, mais c'est vous le ministre de la Santé. Je veux vous entendre. Allez-vous vous accepter ça longtemps? Mais allez-vous accepter ça longtemps? M. Larocque, laissez-moi finir. Je vous ai dit que je suis d'accord avec les commentaires de M. Barrette. Et je trouve ça déplorable qu'on ait demandé, que la FIC nous a demandé de mettre fin aux agences il y a deux ans. On a fait les projets de loi, on a fait les règlements, puis ils ne sont pas là aujourd'hui. C'est sûr que je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. J'ai demandé, pas plus tard que ce matin, je parlais avec Mme Lebel. On a une stratégie. Je n'irai pas expliquer ma stratégie publiquement, mais je vous dirais que je ne suis pas à l'aise avec la position de la FIC. Mais ça, ce n'est pas moi qui négocie, c'est Mme Lebel. J'y fais confiance, mais c'est certain, certain qu'on va trouver des solutions parce que tout le monde fait un effort. Les médecins vont faire un effort. Nos partenaires Santé Québec sont là. Je veux juste dire, je ne suis pas là pour mettre l'huile sur le feu, mais je ne suis pas à l'aise avec cette situation. Je vais arrêter ça. En terminant, et ce sera ma dernière question... Vous saluerez M. Barrette pour moi. Quand je suis d'accord avec lui, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord sur ses commentaires, je suis absolument d'accord avec lui. Ce que Gaétan dit, au fond, c'est que la FIC a pris des gens en otage, a pris le réseau de la Côte-Nord en otage. Vous êtes d'accord avec ça? Je l'ai dit que les agences ont pris la population en otage avec les tarifs, etc. Je l'ai dit que j'étais d'accord avec ce que M. Barrette a dit. Sur la FIC. Mais en terminant, je reviens là-dessus, je comprends les négociations, ça va. Mais vous êtes... c'est votre travail, votre responsabilité d'assurer... Et mon travail, M. Larocque, je vais être très clair, je passe par le Trésor parce que ça prend un négociateur. J'ai été très clair avec Mme Lebel qui partage nos opinions. C'est à elle de trouver des règlements. J'espère que la... je comprends que la FIC va revenir à la table, ce qui n'a pas été le cas cet été. Alors, parce qu'on avait demandé de continuer durant l'été, ce qui n'a pas été le cas. Alors, je vais laisser Mme Lebel, mais j'ai des instructions très claires pour que ça arrive puis qu'on trouve une solution à cet impasse-là. parce que tout le monde veut qu'on règle ce problème-là. Éventuellement, en terminant, une loi spéciale, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait revenir sur la table si ça ne change pas à très, très court terme? Bien, à très court terme, je pense qu'on est capable de trouver une solution. Ça fait que je ne ferai pas des hypothèses hypothétiques, comme on dit. Mais je vous dirais que j'ai excessivement confiance à Mme Lebel et son équipe de trouver des solutions si la FIC est raisonnable. Christian Dubé, ministre de la Santé. Merci, M. Dubé, d'avoir été avec nous à l'ajout.